Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi, 7h20. Alors que le gouvernement doit présenter aujourd'hui même un épineux projet de loi de finances pour 2019, certains déçus du macronisme commencent à se faire entendre. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Yves. Vous dirigez la fondation EFRAP et vous publiez donc cette semaine En marche vers l'immobilisme. C'est votre dernier livre aux éditions Albin Michel, bien entendu. 18 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, vous diriez que rien n'a été fait, Agnès Verdier-Molinier ? Des choses ont été faites sur la fiscalité du capital, sur les ordonnances travail, mais on ne peut être que très déçu pour l'instant parce que la transformation du modèle, la transformation de la France, la transformation de l'État, la réforme vraiment en profondeur, elle n'est pas là. Alors on peut dire que vous tirez la sonnette d'alarme et pourtant vous étiez plutôt, je dis bien plutôt enthousiaste au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, vous avez loué sa jeunesse, sa culture pro-entreprise, quoi, tout s'est effrondéré en un an et demi. C'est intéressant parce que vous dites qu'on a l'impression qu'il marche à un certain moment dans du chewing-gum, comme si c'était impossible de réformer le pays. Oui, cette impression qui est donnée, elle est liée au fait que le gouvernement est pas mal piégé par sa propre administration. C'est ce qu'on voit par exemple sur le prélèvement à la source. Les grands corps font semblant de soutenir les réformes, écrivez-vous. C'est une tête de chapitre. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose de formidable, il va se passer une réforme très en profondeur. Et puis finalement, quand on regarde administration par administration, et par exemple à Bercy, on se rend compte qu'on est en train de nous ressortir très souvent des choses qui étaient déjà dans les tiroirs. Alors le prélèvement à la source, j'en ai déjà parlé, mais le coup de rabot sur l'indexation des retraites, etc. Et tout ça, finalement, ce sont les mêmes pièges dans lesquels sont tombés les précédents gouvernements. Alors, pourquoi faire de la politique autrement ? Pourquoi faire du « et » en même temps, pour retomber finalement dans les mêmes travers que le gouvernement Sarkozy ou le gouvernement Hollande ? Vous venez de citer deux exemples. J'aimerais qu'on en prenne un. Vous le choisissez si vous le souhaitez, mais celui que vous estimez être le plus difficile, enfin le plus important renoncement selon vous d'Emmanuel Macron par rapport à sa campagne et dossier qui n'avance pas ou sur lequel, d'après vous, il aurait reculé et vous estimez que c'est grave. On en cite un. Je pense d'abord aux impôts, évidemment, parce que là, le gouvernement nous fait une grosse communication en disant qu'en 2019, il va y avoir un gain de pouvoir d'achat de 6 milliards d'euros pour les ménages français. Plus les entreprises, ça ferait quasiment 30 milliards. S'ils le font, excusez-moi, vous viendrez nous le dire. Oui, mais là, la question, c'est comment on fait les additions aussi. Parce que l'année dernière, on nous disait déjà que les ménages auraient plus de pouvoir d'achat et l'INSEE nous disait, finalement, on tombe sur un peu plus de prélèvements obligatoires pour les ménages. À votre place la semaine dernière, Gérald Darmanin a affirmé, j'aurais promis, que les impôts n'augmenteraient pas d'ici la fin du quinquennat. Oui, Pierre Moscovici avait aussi inventé la pause fiscale et là, ce gouvernement nous dit, je ne créerai pas de nouveaux impôts, mais en réalité, on voit plein de petites taxes se créer et plein d'impôts augmenter. Alors, des impôts disparaissent, mais d'autres se créent. Et la question, c'est, est-ce que si on fait la véritable addition, on arrive à une baisse de l'impôt ? Et alors ? À la fin de l'année 2019, il est vraisemblable qu'il n'y aura pas vraiment une baisse de l'impôt. Pourquoi ? Parce que quand le gouvernement fait son addition sur les 6 milliards, il ne compte pas forcément les augmentations de cotisations sur les retraites complémentaires qui vont toucher tous les salariés français, en tout cas ceux du régime général. Et puis, il ne nous dit pas que sur le prélèvement à la source, comme vous allez payer votre impôt sur le revenu de 2019 et pas sur le revenu de 2018 et que beaucoup de gens, heureusement d'ailleurs, ont des salaires qui plutôt augmentent, et puis il y a aussi de l'inflation. Donc, comme ces salaires augmentent, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez payer plus d'impôts sur le revenu. Donc, à la fin, si on fait vraiment les comptes de l'année 2019, je pense qu'il n'y aura pas de baisse de la fiscalité. Le temps file très vite. Allons vers l'un de vos credos. La réduction des dépenses publiques, qu'en est-il selon vous ? L'objectif des 120 000 fonctionnaires en moins à la fin du quinquennat suffira-t-il ? Et pensez-vous même qu'il sera atteint ? Alors, je ne pense pas qu'il sera atteint. En tout cas, pas à ce rythme. Parce qu'on voit bien que dans le premier projet de loi de finances, on était à 1 600 suppressions de postes. Là, on nous annonce 4 500 postes supprimés. L'éducation nationale. Si on continue à ce rythme-là, c'est plus de 10 ans qu'il nous faut pour arriver à atteindre les 120 000 postes et encore que les 50 000 pour l'État. Donc là... Vous qui suivez ça, pardonnez-moi de vous interromper, mais depuis des années, comment expliquez-vous que le rythme soit pour l'instant aussi lent ? Tout simplement parce qu'en réalité, si on n'augmente pas le temps de travail des agents, si on ne change pas les modalités d'embauche des agents, si on ne passe pas à une vraie contractualisation, donc si on ne revoit pas en profondeur l'organisation, finalement, des ressources humaines, que ce soit dans les collectivités locales, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit au niveau des hôpitaux, on ne peut pas baisser le nombre d'agents. Parce que finalement, il y a une productivité qui est très faible dans notre sphère publique. Et donc, on a beaucoup, beaucoup d'agents pour travailler un nombre d'heures assez faible. Et à la fin, on a un coût très élevé. Ce sera ma dernière question. Selon vous, est-il encore temps, je dirais, d'appuyer sur le champignon et de pouvoir passer la seconde ? Oui, c'est pour ça que je publie ce livre. Je publie ce livre En marche vers l'immobilisme. Et vous pensez qu'on peut le faire en France, Isabelle Meux ? Oui, je pense qu'on peut le faire en France. Pourquoi ? Parce que tous les autres pays, et c'est ce que je montre aussi dans le livre, tous les autres pays, on nous a montré, et notamment les pays scandinaves, qu'ils pouvaient baisser leurs dépenses publiques, baisser leurs impôts, et pour autant, baisser aussi le chômage. Et la crainte de tous les technocrates, finalement, de tous ceux qui gèrent les administrations, c'est qu'en baissant la dépense publique, on baisse la croissance. Alors qu'en réalité, sur le moyen long terme, il faut baisser la dépense publique, baisser les impôts pour retrouver le dynamisme entrepreneurial et la croissance. La réforme est possible, Agnès Verdier-Mollinier ? Mais bien sûr. Et elle est possible pendant ce quinquennat. C'est pour ça que cette alerte, ce message d'alerte que j'envoie, c'est un message pour dire c'est maintenant qu'il faut décider, parce que dans six mois, ce sera trop tard. On aura déjà passé la partie principale du quinquennat. On sait tous que dans un quinquennat, c'est dans les deux premières années que se joue finalement la réussite ou non du quinquennat. Et ce que j'aimerais, c'est que ce gouvernement se réveille et vraiment fasse ce qu'il a promis, c'est-à-dire transformer la France pour qu'on puisse exprimer tous nos talents et renouer avec la grandeur de ce pays. Le réveil matin d'Agnès Verdier-Mollinier, En marche vers l'immobilisme. C'est le titre du livre, il paraît, mercredi aux éditions Albin Michel. Merci d'être venu nous voir, Agnès Verdier-Mollinier. Bonne journée à vous.